Et salut les apaches, ici c'est Shiva et je vous souhaite déjà une très bonne année parce que c'est le premier épisode de Donkey Kong Country Returns 3DS de l'année. Partie 1 c'est parti comme d'habitude, on va charger tout ce qu'il nous faut et puis on va se lancer dans l'aventure séant parce que si on est parti pour galérer autant pas perdre de temps. Bah écoutez j'espère que vous avez passé de très joyeuses fêtes de fin d'année, de mon côté c'était plutôt bien. J'aurais aimé revenir de ces vacances complètement reposées et absolument au taquet mais c'est pas vrai en fait je suis encore plus crevé qu'avant, c'est pas grave, je cumule. Ascension, Ascension, youpi rien que le nom du niveau m'inspire pas mais c'est pas grave faut bien le faire, c'est pas comme si on avait le choix aujourd'hui. Non franchement dès qu'il y a des histoires d'ascenseur et tout moi je le sens pas, c'est pas tout près. Je vous avoue que cet environnement là il est sympa cinq minutes mais j'ai envie d'aller voir ailleurs un peu là, j'ai envie d'un autre décor. Je commence à en avoir marre de ces bestioles que je peux pas supporter là. Ah c'est rigolo ça, vous avez vu j'ai fait spawner des bestioles ? Putain alors eux, c'est chiant ce qu'on les canardes vous voyez ils sont encore vivants. Ça aurait été bien que les tonneaux les one shot, parce qu'en fait c'est que leur recul ils sont insupportables. Bon là il y a 36 000 hélices on s'en fout un peu mais hop on va les prendre par principe c'est pas comme si on ne fait pas aimer. Qu'est-ce tu vois toi en dessous là, il y a une grappe de banane, je la s'en jure pas trop. C'est bon c'était un chemin de bonus, j'ai eu très peur. On va essayer de valider celui-là. Non le con putain, j'ai tiré trop tôt. Mauvaise vision des perspectives ça mes enfants, très mauvaise vision des perspectives. Comme ça ils nous laissent pas le choix mais c'est pas grave vu que la suite va être difficile on va mourir. Ah bah voilà, qu'est-ce que je vous disais ça se pète. Ça nous laisse à peine le temps de faire ce qu'on a à faire. J'ai raté la lettre, ok comme ça c'est réglé. Mais c'est bien ça nous donne un petit aperçu du niveau. Là je prends des chemins un petit peu détournés. Voilà. Et ici il y a quoi ? Une pièce de puzzle ça valait le coup, c'est un risque qu'on prendra pas la prochaine fois. Quand ils me forcent pas à aller sur le checkpoint, moi... Oh putain ils m'ont forcé à aller dessus à les enfoirés, ah non je suis dégoûté. Je pensais refaire le bonus. Ah non j'hallucine, ah je suis dégoûté. Bordel ils m'ont trop eu. C'était la seule chose que je voulais pas en fait. Regardez j'ai raté la lettre K, j'ai raté trop plein de trucs. On va être obligé de valider le niveau pour valider les pièces de puzzle mais c'est vraiment trop dommage. Ok comme ça en plus je me foire. Non je pense que ça vaudrait le coup vous voyez. Bah vous savez comment je fonctionne, je préfère recommencer à zéro. Valider tout ce que j'ai à valider là aujourd'hui, on va essayer de s'appliquer un petit peu. Désolé le petit temps de chargement qui n'était pas forcément indispensable mais j'ai envie de m'appliquer un minimum, comprenez-vous. Allez on repart à zéro. On va faire ce qu'on peut. Du coup tout ce que j'ai validé de tout à l'heure n'est plus validé, ça vous l'aurez bien compris. Mais bon c'est pas dramatique. Ah j'ai plus Didi ça par contre c'est un peu plus dramatique déjà. C'est pas excessivement dramatique non plus mais ça aurait été mieux avec Didi quoi. J'ai pas du tout confiance dans les sauts de ticket, j'ai pas confiance du tout dans ce jeu. Voilà la confiance, l'aisance c'est pas dans ce jeu qu'il faut aller quoi. Voilà bon. Ce coup-ci on évite de se foirer. Valid Valou. Non faut vraiment que je m'applique, si au moins je valide ça et la lettre K ce sera parfait, il y a le checkpoint juste derrière. Ce sera vraiment un très bon début d'épisode quoi. Allez il en reste que deux. Non j'ai pas confiance. Elle va me faire chier la dernière balle là. Voilà. Hop. En plus au moment de l'apparition de puzzle il y a la musique qui s'est à moitié stoppée là il y a eu un petit blanc. Gros suspense. Cote jusque là. On maîtrise jusque là. Non non non. Oh le con mais alors là c'est entre con mais c'est pas grave. On sait que c'est faisable. Ah c'est dommage. Voilà vous voyez j'ai bien géré le premier try et puis maintenant je vais plus arriver à rien. Ça je le fais spawner juste pour le loge parce que c'est joli. Moi j'aime bien ce qui est joli. Je suis extrêmement éveillé à la motion du beau mes amis. Oh le bonus on le connait par cœur, aucun intérêt d'aller le faire. Tac. J'ai l'impression que sur les ressorts c'est pareil. Le rebond il se gère un petit peu de manière un peu un peu chelou. Oh mais pas de blague là tu t'arrêtes sur la plateforme s'il te plaît. Voidivalu. Ok. J'avais oublié qu'il y avait la pièce de puzzle de l'autre côté et je pensais pas pouvoir la récupérer. Bah c'est dommage parce qu'on avait bien commencé. Puis vous voyez là c'est un peu caca boudin. Tiens on l'a balancé dans le goudron. Ah ah bien fait. Ah enfoiré il m'a retombé dessus. Moi qui allait chanter du Renault pour l'occasion bah dites donc pour la peine je chanterais pas. Non mais sans déconner quoi. Allez hop on y retourne. J'espère que vous êtes content. Bah a priori aujourd'hui je suis plutôt de bonne humeur. Ça change. Ça change c'est vrai que j'ai été un peu insupportable. Il y a deux épisodes de ça. Je peux bien l'admettre. J'ai fait colère. Putain là aussi je suis colère. Ça y est ça commence. Ça commence. Au pire j'ai l'ipserail et les tries qui servent à rien et on va essayer de faire un épisode. Merde je me suis comporté comme si j'avais délit alors que j'avais pas délit. On va essayer de... Non. Ah ah tu m'as cru m'avoir enfoiré. Vas-y je ramasse plus rien là ça y est je boudin. C'est vraiment ça. Voilà j'ai pas toute la nuit. Ah non si on pouvait revalider le deuxième checkpoint ce serait quand même un peu stylé quoi. Juste un peu. Hop là. Le rebond qui passe. Putain mais... D'où j'ai traversé la plateforme là je pouvais pas sauter plus haut. Ah ça y est ça va commencer. Il m'envoie le super cong et tout là il commence à me prendre pour un ab. Bah ouais. Bah ouais mes petits amis c'est pas comme ça que ça marche et qu'il va. C'est pas vraiment comme ça. Vous les immondes casse-couilles là. Je ne vous adresse même pas la parole. Je vous esquive. Tu vois les immondes casse-couilles en mode Jumbayman là. Voilà tu joues mal. Voilà comme ça on est sûr que ça passe. On choppe ça. Petit coup de jetpack. Retrofusé motherfucker. Je sais pas si y avait un truc à choper avec les bananes sur le côté. Peut-être un passage secret ou une connerie comme ça. Ça c'est un apport d'entérêt non ? Ok. Bon on a déjà validé pas mal de choses. On va pouvoir choper le N si possible. Le haut ça va se faire mais compliqué. C'est bon ça se fait bien. Je vais aller ça plus complexe encore. Ouais non il faut que je fasse quoi non ? C'est tout ? Bah. Voilà. Pas tombé hein. Si tombé j'y vais à colère. Oh un petit bonus. Oh qu'il était bien caché. Si on pouvait le valider ce serait bien. Oh c'est un machin comme ça. En général j'y arrive assez bien à ceux-là. Pour peu que je reste un peu focalisé sur la plateforme du dessous et pas trop sur les bestioles qui volent partout. Parce qu'elles sont un peu récalcitantes les bestioles c'est pour ça. Les bestioles c'est des bananes. J'appelle ça comme ça. Des fois c'est des bestioles. Des fois c'est des bananes. Je fais partie de ces gens qui pensent que les bananes ont une conscience qui leur est propre et... Et que ça influe pas mal les pratiques que vous voyez au filtre du jeu vidéo. Bah vous êtes sérieux ? C'est pas relou du tout là ce passage-là en fait. C'est pas grave au moins on aura essayé. Enfin puis alors la plateforme qui pète direct là c'est un petit peu traître je trouve. C'est pas très gentil de la part des devs de... De nous faire un sale plan comme ça là. Hop là ! Non ! Non mais voilà. Je me fais d'abord toucher ensuite je glisse. Enfin c'est... Ouais c'est la teuf quoi. Bon on est habitué ce jeu nous fait rarement de cadeaux. De toute façon aujourd'hui je pense qu'on va faire ce monde là plus le boss. Et après ce sera fini toi. What ? J'ai pas fait gaffe mais c'était destructible ce machin là. Donc il fallait pas non plus prendre trop son temps. Ok là c'est l'endroit que j'aime pas trop. Pas plus que ça en vérité. Voilà. Voilà. Molokaira. Hop là. On se reste tombé. J'ai peur de la suite en fait. Un peu. Hop là. Ça a failli pas passer. Ok là c'est solide. Ça change par contre la truc à côté elle va pas être solide. Vous allez voir. Ah si. Ah bah j'aurais cru que vous voyez que c'était destructible. J'étais pas en confiance. Je pense. Ok. Checkpoint. Ça fait plaisir. Pour l'instant on a tout validé. Ça ressemble de près ou de loin à un petit 100%. Et c'est plutôt plaisant. Hop là. Ça c'était pas bien compliqué. Ah oui alors ça c'était vachement intelligent par contre. Ok il fallait attendre et tirer au bon moment je suppose. Je pouvais pas savoir. J'ai plus Didi. Ça c'est un peu handicapant. J'aime mieux avoir Didi vous le savez. Voilà vous voyez typiquement pour ce genre de conneries d'un. Où un petit coup de jet pad peut sauver un saut raté. Un saut raté entendez un rebond raté sur un tiki de deux. Mais kabouille voilà. Donc on attend le bon moment c'est ça. Comme ça. Voilà. Hop là c'est timé. Je pensais que c'était un nombre de rebonds mais en fait point du tout. On est à moitié timé sur les bousins. Ça ne plaisante pas. Oh bordel. J'ai voulu essayer de faire le malin là. C'était un peu risqué. Un peu présomptueux de ma part sans doute. En tout cas voilà. Écoutez aujourd'hui pour l'instant je suis plutôt de bonne humeur. Alors profitez-en. C'est tellement possible. Allez. On va quand même pas rester ici à attendre la mort quoi. La mort ou tchétchée. Tchétchée. Mais d'abord la mort. Non c'est l'inverse. Osef. PAM. Voilà. Non mais oh faut pas me prendre pour un âne. Faut pas me prendre pour un âne. Tu ne respectes ni l'homme ni la femme. Écoute ce style. Putain. Pourquoi j'ai voulu rebondir sur un tiki alors que je pouvais passer autrement. Parfois les voix du Shiva sont impénétrables. Vous le savez. Et là faut m'expliquer comment on faisait pour avoir les deux. Ça me semblait un peu compliqué en fait d'avoir le jet. Mais bon c'est pas grave. On va réessayer. Il y a peut-être une solution que j'ai pas... J'ai peut-être mal apprécié ce qu'il fallait faire. Je sais pas. Putain pourquoi je fais ça. C'est pas grave on a gagné une vie. Donc dans l'idée c'est pas grave. On n'a rien perdu sauf du temps. Mais c'est un peu stupide. C'est des prises dont on pourrait se dispenser. Qui nous font perdre un temps précieux sur l'épisode. Bon allez on va attendre le bon moment. Le moment opportun. Allez toi tu te mines Didi. J'ai pas que ça à faire de t'atteindre. Hop là. Hop là. Là ça passe. Ensuite. On va là. On refoire pas son rebond. Là on va sur Didi direct. Parce que rassure le machin direct comme ça. Vous allez pas me laisser retomber en plus. C'est ça qui est un peu abusé je trouve. Ça aurait pu le faire si j'avais mieux tiré je pense. Il y a moyen je pense de raterrir sur la plateforme. Sauf qu'après il va falloir se grouiller. Parce qu'elle est sans doute destructible. La dite plateforme. Ce qui ne va pas pouvoir nous simplifier la vie. Je vous avais dit que ce niveau serait compliqué. Dès que j'ai vu le nom j'ai senti le truc. J'ai senti le plan fou à revenir. A des années de lumière avec ses gros sabots et tout. Tout de suite compris que ça serait compliqué. Mais bon je me suis connu plus mauvais. Donc pour l'instant on va pas baliser. Hop là. Tant que ça passe, ça passe. Quand ça cassera, ça cassera. Hop là. Un peu pareil pour cette plateforme d'ailleurs. Ce que je dis est valable. A différents degrés. Bande de baltringue. C'est dommage quoi que le tonneau il se détruise. Ça aurait été tellement plus simple s'il y avait juste eu à... Mais bon vu que j'ai recommencé le niveau et tout. Maintenant on est obligé d'essayer de choper le mot con. Ce sera l'objectif de l'épisode. Du sait-on ne faire qu'un seul épisode. J'ai ma un fou. C'est pas grave. Il me semblait qu'il y avait un Didi dans le pays. C'est marrant. Il en met nous le tonneau en balle. Attendez, j'ai eu envie d'essayer. J'ai tout rigolé. Non, je suis pas sûr que ça valait le coup en fait. Je pense qu'il nous renvoyait simplement sur cette plateforme là. Ça m'a permis de choper trois bananes. Mais c'était pas très rentable comme investissement. Putain mais... Pourquoi à chaque fois j'appuie directement ? Quand je suis rentre-bête. Vous voyez, c'est ce genre de prise là dont on pourrait se dispenser. Qui vient un petit peu diluer l'épisode de son intérêt. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que vous, ça vous fait rire les trucs comme ça. Au moins une ou deux fois quoi. Après, il faut peut-être se concentrer un peu. Hop là. Pour laisser se casser le truc. Pour me faire chier. Voilà. Hop. Comme je vous le disais, il m'énerve parce que j'ai l'impression de me faire engueuler quand ils sont là comme ça avec leurs éclats de voix. Se faire engueuler par des bestioles. Non mais on aura tout vu. Par des squelettes. En plus, les bestioles, ils sont déjà morts. Yohohohoho. Voilà. Easy. Tatoise, easy. Voilà. Ça, c'était moyennement easy. Easy top peut-être. Ah ah, bien ça, bien, bien, bien. On a fait un full, les enfants. Oui, 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 oui. 13 en plus. Oh là là. Ça, c'était bien. Ça, c'était pas du travail de Goret. Un petit level à 100%. Ça fait carrément plaise. C'est tellement rare, mais tellement, tellement rare. Je suis content. Je suis vraiment content. Ça aurait été un épisode à peu près rentable sur la falaise. Et avant le boss, normalement, on a un autre niveau que j'aime assez bien, non ? À moins que ce soit le niveau caché et qu'on puisse pas... Ou alors, il est encore après. Ah non, c'est peut-être pas dans la falaise qu'il est ce niveau. Il me semblait, mais en fait, non. Non, non, il est pas où je pensais, le niveau. Ou alors, c'est le temple qui est là-bas. On verra. J'ai pas tout débloqué, donc on a pas le temple. Rino Dino Dassault. Quoi ? Ah oui, non, Rino Dino, ce n'est pas Rambi. Ah oui, je crois que je vois quel boss c'est. Oh, déjà, on a cassé sa maison, c'est dommage. Et what ? Des bananes suspectes. Et ouais. Comme souvent dans les Donkey Kong, ils recyclent les boss. On a plusieurs fois le même boss avec une apparence différente. Là, ils nous ont refait la même un peu. Elle est cool, leur flotte de Zeppelin, au Tiki. Mais alors, par contre, plus ils sont pas ternes, je n'en souviens plus. Vous avez vu, ça s'ouvre pas longtemps, son machin, puis il est à moitié chaud. Ah, il y avait un timing. Il se fait toucher, c'est dommage. Ça chauffe, en fait, donc ça fait un peu mal au cul. Putain ! Ah, sur le ventre ! Ma foi ! Tu l'es. J'ai récupéré un cœur. Putain ! Il fait un saut chelou. Avec une onde de choc. Ah, bordel. Je me suis mal pris. Oh, je suis mort. C'est trop dommage, je l'avais touché. Il n'est pas évident, ce boss. On va prendre Didi. Bon, on va le tomber. Il nous reste un petit quart d'heure pour ça. Petite dizaine de minutes. Qui suffiront largement à... à destroy le bestiaux. Hop là, j'avais fait un peu le con, j'aurais pu le toucher là. Là aussi, il y avait largement le temps. Voilà, là, il tombe sur le ventre. Et on lui fait mal. Vas-y, retourne au bout de la map, c'est très bien. Waouh, waouh, waouh. Soiré. Je veux bien que ça me recrache un cœur tout à l'heure. Voilà, nickel. Pour le coup, le jetpack est indispensable, sinon on ne peut même pas l'esquiver. Vous avez vu, c'est un peu compliqué. Ok, là, il va tomber. Hop là ! Sur le dos quelque part. Il est limite moins difficile que le premier, en fait. C'est un peu con. C'est l'impression que j'ai, en tout cas, pour l'instant. Ah oui, là, il va changer de couleur. C'est vrai que le monsieur est en deux ou trois phases. Waouh, waouh, waouh. J'avais oublié qu'il nous faisait tomber. Excellent. Non, ça, c'est des boss que j'aime bien, ça. Il se passe des trucs comme ça et que... Waouh ! En s'abaissant, ça passe, ça ? On peut esquiver ? Waouh, non, trop bref, trop bref. Hop là, un cœur. Waouh. Il y a eu un genre de frame d'invincibilité pour nous, c'était pas plus mal. Allez, t'évites de me rouler dessus, s'il te plaît. Voilà. J'ai le cœur là. Non, 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 putain. J'ai voulu récupérer un cœur pour en perdre un. Mais j'ai cru que c'était l'éboulement du pont, c'est pour ça que j'ai un petit peu speedé. On s'en fout à Rose. T'as l'intérêt à me rendre un cœur rapidement. Non, mais j'ai pas l'impression que ce soit super efficace. Pour esquiver là. Voilà. Je lui suis fait toucher, mais il a eu mal. Et là, il change de couleur normalement. Allez ! C'était un peu Vivapinata là, c'est... Enfin, il y a des petites explosions de couleurs quand il nous touche. C'est mignon. Allez, on va essayer de s'accrocher. Je ne sais plus c'est quoi sa spécificité dans ce mode là. Hop là, un truc comme ça, ok. La fragmentation qui part dans tous les sens, ça donne vachement envie. Putain. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps ! Il m'a bouffé et il va me tuer. Non, dégueulasse. C'est honteux, ça, c'est honteux. Il faut que je garde Billy plus longtemps que ça, sinon on ne va jamais y arriver. En plus, il nous rend tout le temps des cœurs. Normalement, ça devrait être easy. Je vous rappelle quand même, parce que je suis honnête, que sur Wii, vous n'aviez que deux cœurs par personnage. Là, j'en ai trois. J'abuse un petit peu de me faire défoncer comme ça. Mais d'un autre côté, je trouve que le jeu n'a plus de précision que sur Wii, j'ai l'impression. Je vous l'avais déjà dit. C'est peut-être un effet dû à la... à la faible taille de... Putain ! Il ne reste pas découvert assez longtemps, quoi. On se fait quasiment toucher à chaque fois qu'on le touche. Donc il nous rend un cœur qu'on perd. Et si on a perdu des cœurs avant, c'est pas du tout rentable. Allez, vas-y, fous-toi sur le... Wow, wow, regarde le caillou. Voilà ! On lui tout saute sur le bidou. Et il ne faut pas oublier que quand il est comme ça, on peut rebondir même quand il clignote en rouge. On peut rebondir sur son ventre et... Putain, non mais là, je n'ai même pas eu le temps. Vas-y, c'est juste complètement, go. Il va me faire perdre Didi dès le premier round, quoi. J'hallucine. On va encore l'esquiver. On va attendre qu'il se découvre plus longtemps. Genre comme ça. Non ! Dégoûté ! Ce boss commence vraiment à me... À me faire boire rouge ! Tiens, vas-y, prends ça, je m'en fous. J'ai pas besoin de ton cœur, là. Allez, fais le kikou, casse tout. Vas-y, fais le malin. Vas-y, moi, je te souffle, tu vois, comme une bougie, je n'ai même pas peur de toi. Viva Pinata ! Yo ! Allez, on a un deuxième tonneau Didi, ça aurait été vraiment le kiff, là. Ouais, quand on se met tout au bout en s'abaissant, ça passe. C'est déjà bon à savoir, c'est comme ça que j'ai perdu Didi tout à l'heure, rappelez-vous. Oui ! On va laisser le cœur, il n'y a pas d'urgence, on pourra le récupérer vite fait. Si je me refais toucher, là, par exemple. Oh, bah, il a disparu avant. Même si on en avait voulu, on ne l'aurait pas eu. Dommage. Là, c'est pareil, il va disparaître direct. Hop, là, on s'abaisse. Ah non. Ça ne baisse pas. Mais on a esquivé le machin, c'est pas mal. Là, on s'abaisse, ouais. Et j'ai le pouce qui glisse, je sens le stick de la 3DS qui glisse sur mon pouce, vous savez. Et je sais que je vais possiblement me faire toucher suite à ça. Putain, non, il m'a bouffé. Alors ça, je le déteste, par contre. Je ne peux pas l'esquiver, enfin... Il ne me reste qu'un point de vie que je risque de perdre en le touchant. Et ça, c'est assez, assez, assez vixant. Oui, sympa. Là, on se casse. C'est bon, on n'est plus dans la zone rouge, on n'est plus dans la deadline. Je suis désolé. Mon commentary est très saccadé, mais je tousse beaucoup, là, sur ce bite. L'émotion, à m'en point douter. Wow. Je ne sais pas comment j'ai esquivé le truc, mais je l'ai esquivé. Le cœur, voilà, on se casse. Bon, tant qu'on reste à ce ratio-là, un cœur perdu, un cœur gagné, ça me va. Là, on reste baissé. Putain, surtout, si tu te relèves, Dicky, je te jure que je vais mettre un câble. Là, il va se foutre comme un gros balos sur le dos. Vas-y, tu vas peut-être pas remonter jusqu'au bout de l'écran non plus, quoi. Voilà. Putain, merde, je ne suis pas du bon côté pour le cœur. Ah, il a disparu. Merde ! Wow. Wow, 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 c'était chaud. Ce n'est pas grave, tant qu'on ne perd pas de cœur, je vous dis. Je crois qu'il ne me reste qu'un seul coup à lui porter, en plus. Donc, ce serait quand même vachement... Tommache. Bon, ça part dans tous les sens, mais c'est assez facile à esquiver, son machin. Ça fait juste très peur, plus de peur que de mal. Bon, là, il va faire le scarabée. Et voilà. Alors, on m'a expliqué comment le buter, mais je n'ai toujours pas compris. Il n'y a rien à faire, quoi, je n'y arrive pas. C'est bien x, y, x, y, comme les tonneaux d'icay, normalement. Je crois que j'ai réussi à le toucher deux fois, mais je ne suis même pas sûr. Non, une seule fois, non, mais il y a un bug, quoi. Ce n'est pas normal, c'est comme les tonneaux d'icay, ça devrait marcher exactement pareil. Bon, écoutez, peu importe, je n'ai même plus envie de comprendre, ça me fatigue. Normalement, on va débloquer, on va arriver dans le nouvel environnement. Ça aura été un épisode plutôt court, mais un épisode utile quand même. Je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé. Et c'est ensuite qu'on arrive à l'usine, ah ouais, l'environnement de l'usine. L'environnement de l'usine, c'est peut-être tout là-haut dans le cratère, en fait, qu'il y a le niveau que je pensais. Bah écoutez, on va aller regarder ce que ça donne. Un univers un peu plus industriel. Des petits bruits de vapeur, un petit peu de loco et tout dans la musique, c'est bien foutu. Écoutez les amis, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, on va pas aller plus loin aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un agréable épisode devant, bah voilà, un agréable moment devant cet épisode plutôt, faut dire les choses en l'ordre. Et je vous donne rendez-vous en fin de semaine pour la découverte de cet environnement avec Fumeuse Fabrique. Ciao, ciao, portez-vous bien, et à la prochaine. Bye !